Musique Moi j'ai commencé, j'ai fait ma thèse à l'Institut Pasteur. En fait j'ai fait de l'immunologie et aussi de la biologie cellulaire. J'ai travaillé sur la division cellulaire. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur l'immunologie à l'Institut Pasteur. Et puis ensuite je suis parti pendant trois ans à San Francisco où j'ai commencé à travailler vraiment sur le cycle cellulaire et la morphogénèse du fuseau mythotique. Et ensuite, bon là j'ai fait des découvertes qui ont vraiment joué un rôle important dans ce que j'ai fait par la suite au laboratoire à Heidelberg sur l'assemblage du fuseau mythotique, la composition moléculaire de l'horloge du cycle cellulaire, comment la durée du cycle est déterminée, et puis surtout la morphogénèse du fuseau, le rôle des microtubules et des chromosomes dans l'assemblage du fuseau mythotique et la division cellulaire. Donc voilà. Et puis finalement, vers 60 ans, je me suis mis à monter l'expédition Tara Océan. Ce que j'ai essayé d'expliquer aujourd'hui, c'est comment la vie s'est complexifiée, en fait, est devenue ce qu'on voit aujourd'hui, un grand nombre d'espèces, un grand nombre de gènes, et puis la position de l'humanité dans ce contexte. Et donc j'ai un petit peu raconté comment la vie a commencé, comment elle s'est complexifiée au cours des 4 milliards d'années qui ont duré depuis l'origine de la vie. Et puis le rôle, en fait, si vous voulez, des génomes, de la dynamique des génomes, des interactions entre les organismes, de l'environnement, et tout ça dans la complexification du monde vivant auquel on assiste aujourd'hui. Oui, alors Tara Océan, c'était une expédition, j'avais pensé à faire une expédition comme ça, pour deux raisons. D'une part, j'avais envie de faire un peu de vulgarisation scientifique, et donc d'utiliser l'image du voyage et du voilier autour du monde pour parler de biologie, d'évolution, de biologie cellulaire, de biologie du développement, d'évolution. Et puis en même temps, de faire une expédition pour essayer justement de comprendre comment la diversification de la vie s'était produite au cours des milliards d'années qui ont précédé notre apparition. Et donc d'étudier le plancton, parce que le plancton, c'est un reste, en fait, de ce qui s'est produit au cours de l'évolution, et qui permet de remonter le temps en regardant les génomes, les morphologies, etc. Donc l'expédition Tara-Océan, la motivation, c'était ça. Après, ça a été compliqué à monter. J'ai rencontré les gens de Tara, donc la famille Troublé, qui possédait le bateau, la goélette. Et puis on a monté ensemble le projet de voyage. Et ensuite, il a fallu trouver tous les scientifiques avec qui faire ce projet. Parce que comme c'est un projet extraordinairement complexe, qui a à voir avec tous des organismes qui vont des bactéries au zooplancton, fait des spécialistes de ces différents domaines, des spécialistes de la génomique, des informaticiens, des physiciens, etc. Et puis voilà. Donc c'était une expédition assez compliquée à monter, d'un point de vue financier aussi. C'était difficile, parce que ça sortait des sentiers battus. Donc il n'y avait pas de voie de financement simple. Donc il a fallu faire un mélange de financement privé et public. Tout ça, ça a été très compliqué. Il y a eu énormément de choses qui sont sorties de cette expédition. En particulier, on a découvert un nombre de gènes considérable, dont un grand nombre ne sont pas connus. En fait, c'est à peu près la moitié des gènes qu'on a découvert qui ne sont pas connus. Donc ça, c'est une découverte importante. L'autre chose qui a été très importante, c'est qu'on a pu établir une relation très précise entre la température et la structure des écosystèmes. La dernière chose qu'on a vue aussi, il y a plein d'autres choses, mais ce qui était très important, c'est le rôle des courants dans la structuration des écosystèmes, donc dans la biogéographie. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant à savoir comment l'environnement, c'est-à-dire la température, la salinité, les sels nutritifs, en combinaison avec le transport des organismes et les interactions entre les organismes, déterminent la structure d'un écosystème à un endroit donné sur la planète. Donc on a des informations qui sont presque de la physique, pour comprendre la distribution biologique de la vie dans les océans. La découverte des virus aussi a été extraordinairement importante, parce qu'on a découvert un nombre de virus colossal dans les océans qui étaient totalement inconnus. Et ça, c'est très important pour l'évolution, parce que les virus jouent un rôle considérable dans le transfert d'informations d'un organisme à l'autre et dans l'identification des autres, justement. Donc, il y a beaucoup d'autres choses. Je ne m'en parle pas de tout maintenant, mais c'est énorme. On a publié à peu près 150 articles, je crois, la plupart dans des grandes revues scientifiques, grâce aux données de Tara Océan. J'ai beaucoup aimé, en fait. En général, quand je parle, je regarde les yeux des spectateurs. Ils ne se sont pas endormis, ils ne regardaient pas leur téléphone. Donc, ils avaient l'intérêt d'intéresser. Et puis, à la fin, il y a eu énormément de questions, des questions intéressantes. Et puis, manifestement, ils sont intéressés par ce genre de problématiques. Je pense qu'actuellement, le message principal, c'est qu'il faut vraiment ne pas oublier que la rationalité, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance à ce qu'on comprend. La science, c'est au-delà des découvertes, c'est quand même une méthode de relation entre nous et l'univers. et une méthode de relation objective. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les croyances religieuses ou autres où on croit à quelque chose, mais ce n'est pas effectif. La science, ça permet de savoir ce qui existe réellement. C'est-à-dire qu'on peut interagir avec l'environnement, avec la nature. Donc, je pense qu'il faut croire à la science. La science, il y a des polémiques souvent, mais c'est des polémiques quand on est en train de chercher. Mais une fois que c'est établi, les faits établis sont établis. La relativité générale, ça marche. On envoie des fusées à des milliards de kilomètres et on sait exactement les poser à un centimètre près. Mais la biologie moléculaire, ça marche. Je veux dire, quand on... Là, par exemple, moi, j'ai eu le Covid il y a trois semaines. Ça m'a déclenché un zona. J'ai pris un médicament antivirus. Je suis guéri contre le zona. Donc, ça marche. On sait. Je crois que c'est une chose... Il faut vraiment expliquer aux gens que la science, ça marche. Ce n'est pas... Et qu'il faut y croire. Bien sûr, oui. C'est très compliqué, l'écologie. Je pense qu'il y a actuellement... Il y a beaucoup de... Ce qui est très compliqué avec l'écologie, c'est que c'est certain... On a, si vous voulez, l'humanité a été multipliée par 7 en 200 ans. Donc, on a maintenant un impact, forcément, rien que par le nombre. Ensuite, si on est aussi nombreux, c'est aussi parce que, justement, à cause de la science, il y a eu des développements technologiques qui ont permis aux gens de ne plus mourir. Donc, la population augmente à cause de ça. Et à cause aussi du confort. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses comme l'hygiène. Il y a plein de choses qui viennent, justement, des découvertes qui ont été faites. Les vaccins, etc. Donc, on est nombreux à cause de ça. Mais pour pouvoir mettre en œuvre ces protections et ce soutien à la population, il faut utiliser la science. Et donc, on déséquilibre les écosystèmes. C'est pareil pour les engrais chimiques et tout ça. C'est-à-dire les pesticides. Il y a une contradiction entre la nécessité de produire et de se protéger et la nécessité de protéger l'environnement. Et je pense que l'écologie, c'est ça. C'est vraiment de réussir à réfléchir à ces questions-là. Il y a eu une période très importante pendant laquelle il a fallu faire prendre conscience à tout le monde de l'importance de cette réflexion. Maintenant, il faut réfléchir sur les méthodes, comment s'adapter et comment faire pour arrêter les dégâts qu'on produit sur l'environnement, justement, en essayant de se protéger et d'vivre mieux. Donc, pour moi, l'écologie, ce n'est pas seulement l'environnement, c'est les hommes aussi. C'est-à-dire qu'il faut voir ça comme un tout. C'est-à-dire qu'il y a le problème de l'humanité au sein de la Terre. Voilà. Moi, je pense que c'est important de faire passer ce message et donc de réfléchir aux méthodes à développer pour vivre en harmonie avec notre environnement. Mais ce n'est pas facile. Je pense que c'est compliqué. Il faut faire des études et puis, tout simplement. Moi, je sais que j'ai... Enfin, pour moi, ça a été... J'ai peut-être eu de la chance parce que ma génération a eu de la chance quand j'étais à la fac. Ce n'était pas très longtemps après la découverte du code génétique, après la découverte de la séquence de l'ADN. Et pour moi, ça a été... À partir du moment où je suis rentré à la fac, c'était une espèce d'émerveillement. C'était un plaisir extraordinaire d'apprendre parce que découvrir toutes ces choses, tout le monde, en fait, toute la vie, c'était magique. C'était vraiment fabuleux, quoi. Et puis après, toute ma vie était comme ça parce que le fait de faire de la recherche, on découvre sans arrêt des choses nouvelles et on a ce plaisir de découvrir. Ce que je racontais quand on a découvert comment fonctionne le cycle cellulaire, il y a des moments magiques où on découvre tout d'un coup, on comprend quelque chose. Et donc, voilà. Mais pour faire ça, il faut faire des études et en profiter, profiter de l'apprentissage parce que c'est vraiment une chance.